Kenya, quatre personnes, dont trois policiers, tués dans une attaque attribuée au Chebab. L'explosion d'un engin explosif improvisé s'est produite dans un hôtel à environ 200 mètres d'un poste de police de Mandra. L'attaque, attribuée aux islamistes radicaux Chebab, a fait également une dizaine de blessés. Quatre personnes, dont trois policiers, ont été tuées lundi dans une attaque attribuée aux islamistes radicaux Chebab dans une ville de l'Edu Kenya frontalière de la Somalie, selon la police citée par l'AFP. L'explosion d'un engin explosif improvisé s'est produite dans un hôtel à environ 200 mètres d'un poste de police de Mandra vers 10h20, 8h20 heure française, ont rapporté des médias locaux. Selon la police, une dizaine d'autres personnes ont été blessées. Nous soupçonnons l'implication des Chebab dans cet incident, a déclaré une source policière. Une opération de sécurité majeure est en cours ainsi qu'une enquête sur l'implication des personnes avec lesquelles les Chebab travaillent localement, a-t-elle poursuivi. Selon des médias locaux, deux réservistes de la police avaient également été tués le week-end dernier dans un raid mené dans le comté de la Mu, autre zone frontalière de la Somalie. Groupe affilié à Al-Qaïda, les Chebab mènent depuis plus de 16 ans une insurrection meurtrière visant à renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et instaurer la loi islamique. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 puis sa participation à la force de l'Union africaine en Somalie, Amizom, devenu Atmi, créé en 2012 pour combattre cette insurrection, le Kenya voisin est également ciblé par ce groupe, qui recrute également parmi la jeunesse locale. Des attentats meurtriers ont visé le centre commercial West Gat dans la capitale Nairobi en septembre 2013, 67 morts, l'université de Garissa en avril 2015, 148 morts, et le complexe hôtelier d'Uzi, également à Nairobi, en janvier 2019, 21 morts. Des attaques de moindre intensité ont toujours lieu régulièrement dans les comtés de la Mu, Mandra et Garissa, situés le long des 700 km de frontière entre les deux pays. Le gouvernement somalien mène depuis août 2022 une offensive anti-chebab dans le centre de la Somalie, avec des milices claniques et l'appui aérien de l'armée américaine et de l'Atmi. Après avoir permis de reconquérir des territoires, elle a marqué le pas ces derniers mois. Les chebabs y mènent désormais des contre-attaques localisées.